tout d'abord félicitations félicitations sincères pour votre performance vous êtes quand même les premières filles marocaines capables de se qualifier à la coupe du monde je vous ai dit avant le match vous allez écrire l'histoire vous l'avez fait donc hier le 4 juin c'est un jour historique permettant aux premières filles marocaines d'aller en coupe du monde bien sûr à travers vous je félicite vos parents c'est grâce à eux grâce à elle vous êtes là qu'on est là tous et toutes pour vous célébrer vous êtes une fierté que ce soit les filles mais aussi les parents qui ont quand même fait l'effort de vous éduquer de vous donner la possibilité de jouer au football de pratiquer un sport et je les remercie infiniment parce que ils nous ont fait confiance à des moments où le doute était de mise ils nous ont fait confiance pour effectivement permettre à la fille et à la femme marocaine de s'épanouir sportivement à travers vous je félicite et je remercie toutes les personnes qui ont oeuvré pour ce projet sont nombreuses qui ont travaillé depuis des années les jeunes d'ahir ayounes qui ont creux qui nous ont aidé pour effectivement traduire des idées et l'ambition à une réalité donc aujourd'hui sachez que vous êtes la fierté de toutes les marocaines mais aussi de tous les marocains vous êtes la fierté parce que sportivement vous réalisez quelque chose d'exceptionnel mais aussi culturellement vous traduisez concrètement un projet de société que sa majesté le roi que du l'assiste donc a édifié depuis un bout de temps depuis quelques années en modifiant et en métamorphosant le code de la famille vous êtes aujourd'hui l'une des traductions majeures l'une des expériences de réussite majeure de ce projet sociétaire maintenant sur le plan sportif à vous et à votre staff moi je vous parle d'une manière honnête vous êtes sincère il faut faire confiance en vous en vos capacités vous êtes capable d'aller loin le plus loin possible mais par rapport à cela il n'y a pas de secret il faut travailler il faut travailler dur dur si vous voulez rivaliser les plus grands pays de ce football et de de votre catégorie travaillez dur et vous aurez l'occasion de savourer les moments de réussite qui seront nombreux c'est un début d'une histoire que vous écrivez c'est le début vous êtes à l'introduction vous reste énormément de choses à faire vous êtes jeune vous aurez vous allez jouer la coupe du monde en octobre et dans deux ans vous serez en coupe du monde u20 et vous êtes le futur pour l'équipe nationale senior en tout état de cause moi par rapport au football féminin en plus de l'émotion sportive de la passion que je vis pour moi c'est quelque chose de prioritaire et de de déterminant pour lequel je n'ai jamais épargné un effort et je n'épargnerai pas un effort le prochain rendez-vous chez allah c'est le 2 juillet avec l'équipe seigneur on n'a pas le choix je vous le dis et je leur dis à travers vous qu'on n'a pas le choix le seul choix qu'on a c'est une qualification pour la coupe du monde australie new zealand on a l'obligation de le faire on sera chez nous on serait nombreux à être derrière l'équipe nationale et on doit couronner votre réussite avec celle là pour qu'on soit deux équipes nationales en coupe du monde cette année et c'est le début parce que vous devez être champion d'afrique automatiquement et vous devez aller en groupe du monde régulièrement faites confiance en vos capacités on est là le coach il a parlé des conditions on n'a rien à envier au grand pays il faut savoir il faut le croire vous croire en vos capacités mais là derrière vous on va vous encadrer footballistiquement socialement matériellement tout cela on le fera c'est notre devoir et d'ailleurs moi tout ce que fait la fédération est en tête ma personne c'est un devoir ce n'est pas un plaisir la seule partie que moi j'ai toujours eu du mal pour la féliciter ou la remercier c'est la fédération c'est notre raison d'être c'est vous votre réussite c'est notre oxygène qui nous permet de vivre de survivre et de passer donc d'une étape à l'autre soyez courageuse soyez déterminé dans votre état d'esprit vous allez partir de chez allah aujourd'hui à marrakech vous allez passer de belles journées tranquille pour être à la caravane de promotion et de vulgarisation du football féminin vous êtes les championnes l'idole l'exemple de toutes les filles qui seraient nombreuses à venir jouer au football après vous allez venir vous partirez en vacances mais après il faut travailler il faut préparer ce rendez-vous d'octobre il faut le préparer dès maintenant mentalement d'état d'esprit avec abnégation avec amour vous représentez non seulement un pays un continent un monde arabe qui n'a jamais pu aller en coupe du monde la jordanie y était parce que c'était le pays organisateur vous êtes les premières filles arabe ça c'est l'histoire l'histoire retiendra ça donc soyez à la hauteur de tout cela soyez sûr que le système du football national il est avec vous à vos côtés pour vous permettre d'aller en avant mais encore une fois mettez l'effort qu'il faudra pour aller vers l'avant et vous pourrez le faire pour aller loin dans vos carrières respectives que ce soit celle qui joue ici ou celle qui joue en dehors du pays mais en tout état de cause vous avez du long chemin du bon chemin à faire et on le fera ensemble